Voilà, j'ai la sensation d'avoir l'impression d'avoir réalisé quelque chose, c'est-à-dire que normalement, au niveau des machines IC2, ici, ça devrait suffire au niveau des automatisations des ressources. Je ne vois pas quelles ressources je pourrais rajouter, pour le moment en tout cas, je dis bien pour le moment, quel type de ressources j'aurais besoin de rajouter. Normalement, quel type de machine pour produire quelles ressources, normalement, là, au niveau des machines, j'ai suffisamment de machines pour m'alimenter au niveau de toutes mes ressources. Ensuite, on enchaîne sur une nouvelle volée de machines, des macérateurs. Pourquoi des macérateurs ? Tout simplement parce qu'avec les macérateurs, ici, je vais faire de la bio-chaffe, qui a comme utilité de passer dans le fermenteur et faire tout un bazar. Comment je le craft ? Je le craft avec des pumpings, avec des... non, pas de cigars, pas de livres, avec des melons, avec des seeds, avec du blé, avec du cactus, du cactus que je craft avec cette recette-là. J'utilise aussi le craft des carottes et des patateaux. Du coup, là, normalement, je vous ai cité 8 éléments différents, parce qu'à chaque fois, il y a un élément de craft différent dans chacun des trucs, enfin, des macérateurs. Du coup, avec tout ça, ça me permet de produire du bio-shaft sur beaucoup de ressources différentes, pour m'assurer qu'en même temps, il n'y a pas qu'un seul type de ressources qui disparaisse de ma réserve, on va dire. Et donc, vous allez me dire, à quoi sert ma bio-shaft ? Ma bio-shaft sert tout simplement pour mes macérateurs. Mes macérateurs ? Euh, pour mes macérateurs, qu'est-ce que je raconte ? Pour mes fermenteurs, des fermenteurs que je vais créer maintenant à l'instant. Et vous allez voir l'étape suivante, ainsi de suite. On va évoluer petit à petit, jusqu'au moment d'arriver à quelque chose d'intéressant. Au final, c'est pour produire de l'énergie, comme vous vous en doutez, je vous en ai déjà parlé pendant l'épisode. Bon, on va encore une fois rentrer dans une phase de jeu assez compliquée pour Minecraft. C'est-à-dire que là, j'ai des carottes qui me popent dessus, parce qu'à mon avis, ici c'est plein. Et du coup, ils font un appel, du coup, ça envoie des ressources. Mais ça en envoie plus que nécessaire, et vu que les carottes sont appelées ici, ils doivent repérer un petit trou, et ils veulent remplir plus que nécessaire. C'est un peu bizarre. Du coup, en plus de m'apporter une légère chute d'FPS à ce niveau-ci, ben j'ai des carottes qui me remplissent mon inventaire en permanence. Ça, c'est déjà un point négatif. Ensuite, ici, j'ai fait un petit système pour transformer mon énergie. Alors ici, bien sûr, je ne reçois pas 128 AU, parce que j'ai mes autres et mes feux que je n'ai pas encore connectés jusqu'à présent, qui sont en train de se remplir. Du coup, ici, j'en vois bien 2048 AU par tic, qui transforme bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, normalement, si je reçois une 512, ça se divise en 4, enfin, ça se divise en 4, parce que je peux en 512 diviser en 32, fois un 128... C'était... Voilà, c'est ça. Lui peut recevoir 128 AU. Sauf que celui-ci, on envoie 4 stacks de 128 AU. Du coup, on va passer du principe que les stacks... Les stacks ne sont pas comptés dedans, et sont comptés comme un tic. C'est comme si, par exemple, il y avait 4 tics dans un tic. Et donc, du coup, je me demande, si en recevant les 4 tics sur un tic, est-ce que les autres machines peuvent fonctionner avec 4 tics dans un tic, et qu'ils considèrent ça comme étant un seul tic. Ou ils peuvent seulement prendre un des tics, qui représente les 4 tics, en réalité, et donc faire 4 machines pour faire les 4 tics en question. Si vous m'avez suivi, c'est que vous connaissez déjà un petit peu IC2, et c'est normal. Alors, une autre petite information que je vous demande, c'est, vous, viewers, là, je suis en train de faire une vidéo qui va durer forcément une heure. Du coup, oui, je me suis lancé sur beaucoup trop de choses. Je prends de plus en plus de temps par rapport à d'habitude. Je deviens un peu comme Fifou. Je fais des vidéos très très longues. Je ne sais pas si vous, vous aimez les vidéos aussi longues que ça. Du coup, je demande votre avis. Si vous aimez, ben, ok. Et je continuerai. Et si vous n'aimez pas, je m'arrêterai beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Et je ferai plutôt des vidéos d'une demi-heure. Parce qu'ici, en même temps, si on me dit que j'ai le temps de faire, que si on me donne une vidéo d'une demi-heure et pas plus, ça fait que je posterai deux fois plus de vidéos, vu que là, mes vidéos prennent deux fois plus de temps à se réaliser. On divise le temps en deux, et ça donnera deux fois plus de vidéos. C'est logique. Et puis moi, le montage d'une heure de vidéo, c'est un peu long aussi à mon coup. Du coup, voilà. Si vous avez un avis à me faire part, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Comme ça, j'ai une petite information de votre part. Bon, alors, les ressources que j'ai obtenues, donc les bio-shafts, je les envoie dans des flux de solides qu'il y a une machine bien chiant que j'ai automatisé juste avant, où je mets de l'eau dedans, où il y a le bio-shaft, et qui me fait donc le biomasse. Le biomasse, maintenant, que je vais essayer d'extraire, en espérant que ça peut directement s'extraire avec les fluides... Oh, fuck. Ouais, ça peut s'extraire, ça peut bien s'extraire. Par contre, comment je vais faire pour en avis tout ça ? Ah, je sais comment je vais le faire. J'ai mis un cert pourtant à chaque fois. Ah oui, mais j'ai pas mis un cert là-dessus. Il s'agit juste de faire insert. Oh là là. Bon, donc, je peux bien extraire, c'est illisible l'écran. On retire ça. Donc, on peut bien extraire avec ça, donc j'ai déjà... avec les pipes, donc j'ai déjà ma réponse. Par contre, ça, c'est pas du tout extrait de la façon que je voulais. Hop. Insère. Enfin, je dois faire ça à chacune des machines, et après, le problème, c'est que la prochaine machine que je dois utiliser, c'est le fermenteur. Le fermenteur est une machine qui marche avec les heat units par tic, donc par les unités de chaleur. Donc, si je tape HUS par tic, HUNITES par tic, il y a quelques machines qui le font. le solide heat générateur, le fluide heat générateur, le radioisotope fluid générateur, électrique heat générateur, steam heat générateur, et le blast furnace qui réclame le power. Et donc ça, ce sont deux machines qui produisent. Bon, ces deux dernières ne produisent pas et tout. Donc, je dois faire une de ces machines-là pour me faire des énergies de heat, sachant que le fermenteur consomme 60 heat par unité. Du coup, je ne sais pas combien je dois en faire pour automatiser tout le système. Ça a l'air déjà bien bordélique, l'histoire. Et bien plaisant, surtout. Ha, tout ce que j'aime, quoi. Donc, je reprends une fois que j'ai trouvé la bonne solution pour faire fonctionner mon petit système qui est censé fonctionner, tout simplement. C'est salut, c'est Shunchi, et moi ici pour le 21 épisode de Galactic Overdrive. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un épisode où on va, malgré ce que j'avais prévu de faire, continuer IC2, parce que non, c'était la mise à jour du modpack pour cet épisode-ci. Mais non, ben, j'ai entamé cet épisode-ci avant de le vouloir. Comme je vous l'expliquais à l'épisode précédent, je vous refais à l'épisode précédent, c'est-à-dire que, au lieu de faire un épisode, trop 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 long, j'ai préféré split un petit peu le temps et m'occuper sur un épisode un peu plus court. Du coup, on va s'occuper surtout de ressources d'IC2 et à se préparer pour aller dans l'espace, c'est-à-dire au niveau matériel, ressources et construction. Et donc, sur ce, bon épisode. Donc, la petite manip pour pouvoir purger mes pipes. Comment je vais procéder ? De la façon suivante. Si je mets un item enderfluid ici, que je mets un drum ici, que si je dis extract, et que lui, je dis insert. On retire ceci. Il va se remplir jusqu'à obtenir un bucket. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, toi, je n'ai plus besoin. L'autre, je pourrais aussi le casser. C'est bon. Donc, ça, c'est fait. Et si maintenant, ici, je prends un seau. Oh non, ça ne marche pas. Le seau ne peut pas se remplir. Ah, mais non, attendez. Si, logique. Hop là. C'était tout prévu, en fait. Si je fais ça, que je retire ça, et que je dis ici, insert, celui-ci, il va se remplir. Non ? Pourquoi il ne se remplit pas ? Parce que le fluide est entre deux zones. Oh là là, c'est compliqué. Le fluide se trouve dans les pipes. Vous ne venez pas me dire où je dois casser toutes les pipes pour remodifier les systèmes. Oh, j'aime bien l'impression. Comment je peux faire la purge des pipes ? Comment on peut purger des pipes ? En les vidant. C'est la logique. Attendez. Si je viens ici, je casse celui-ci. Que je cherchais un deuxième drum et que je le pose à côté de l'autre. Est-ce qu'il va se vider comme je veux ? On me prend un deuxième drum pour ça. Je suis en train de faire un système mais compliqué pour deux conneries parce qu'il y a deux liquides dans des pipes. Oh là là. Tac. Attends, on va le poser juste en haut en fait. Donc, on va dire que toi c'est insert. Toi, je retire ça et on va dire que c'est disable. Et pourquoi je ne reçois rien ? Les fluides devraient quand même bouger. Hop là. Je prends ça. Un fluide. Un bucket d'eau. Que je viens ici. Que je mets un item filter. Ah, il y a un item filter de base. Ok. Je ne comprends strictement rien. C'est un compliqué. C'est un compliqué cette histoire. Ah ouais, c'est vraiment très très compliqué. En fait, je suis très très stupide. Ce que je vois là correspond à 8000 millibuckets. 8000 millibuckets correspond à la capacité qui se trouve dedans. En fait, ce que je vois sur toutes les pipes, c'est la quantité qu'il y a dans les différentes machines. Par exemple, là je vois tout en bas, 8000 millibuckets sur 256 millibuckets. Ce qui correspond à la capacité d'ici. Du coup, en fait, je ne m'embrouille pour rien. J'ai vu un gros pavé, ça m'a paniqué. Que dalle. Ce bruit-là m'a fait aussi paniquer. Et la foudre me fait peur. Si par contre la foudre tombe sur les machines, ça pète. Ça, c'est forcé. C'est même pas scientifique qu'on prouvé. Et la foudre tombe sur un truc, ça fait. Déjà, attention. Attendez, j'ai une idée que j'ai passé la nuit. J'avais que je me boucher parce que là, ça m'a quête vachement. C'est pas du tout rassurant. Vu que j'étais en train de réfléchir à comment installer le fermenteur et le fluide heat générateur pour produire l'énergie de heat, de chaleur quoi. Bien sûr, j'ai regardé par ici, par Applied, pour voir comment il allait. Et là, je constate moins 7 RF par tic. Et je me dis, ok, j'ai un dimensile transceiver. Et là, ça fait plus ou moins une dizaine de minutes que je suis en train de me lander où j'ai posé l'autre partie de dimensile transceiver. D'où j'envoie cette énergie-là. Et j'ai beau la chercher, je ne la trouve pas. Et oui, là, il est 2h du matin. Hier, j'ai joué jusqu'à 5h du mat' avec Fifux sur Civilization 5. Du coup, je suis fatigué mentalement. Et donc, je suis totalement perdu. Et ça fait tellement longtemps que j'ai commencé cette saison que je ne sais même plus où j'ai été foutre ce putain de transceiver. Désolé pour les gros mots. Mais je pense que je ne s'ai posé par ici, non ? Non, non, ça c'est une énergie différente. Et là, j'ai beau regarder tout mon câblage, il n'y a jamais une histoire de transceiver quelque part. Là, c'est conduit une Doryo et au-dessus du conduit, c'est une batterie, donc aucun rapport. Et par ici, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressemble. On voulait que je fournisse plus d'énergie à un élément que je ne retrouve même pas dans ma base. Le transceiver, je l'aurais foutu ici, en toute logique. Il devrait être connecté ici pour voir la batterie. Mais que dalle, je n'ai pas du tout décidé de le poser ici. C'est vrai que je l'ai posé à un autre endroit qui me fournit une énergie. Qu'est-ce qui me fournit d'autre de l'énergie ? Ma plus grande source d'énergie, c'est mes solars. On est d'accord. Du coup, je vais forcément connecter mon système de solars. À moins qu'en réalité, je n'ai jamais eu d'autres connexions de l'autre côté. Si, forcément. C'est un agressif. Il reçoit 28 RF par tic, je pense. Je crois qu'il reçoit 820 RF par tic. Mais d'où ? Mais d'où ? Bon, j'ai retrouvé mon... Mon gentil dimensionnel transceiver qui se trouve de l'autre côté. Regardez, on clique ici. On va acheter l'énergie. J'ai bien fait de le nommer wind. Wind comme le vent. Le vent comme les éoliennes que j'ai là-bas. Et oui, je les ai carrément oublié avec le temps. Ah là là, je ne chie. Tu fais tellement dans le fort. Et donc, ces petits gentils éoliennes me produisent ce nom de 2 RF par tic. Et donc, j'ai un total de 900 RF qui étaient déjà envoyés. Et c'était plus suffisant. Du coup, j'ai rajouté 4 petits solar générateurs que je peux toujours rajouter vu que j'ai le droit à 10 générateurs au total. changerait, je mettrai un transceiver plus tard. Mais pour le moment, ce n'est pas le but de la vidéo. Du coup, on s'en fout de ça. Et donc, du coup, pour le moment, ça rétablit un petit peu l'histoire vu que ça monte à 65 RF par tic supplémentaires. Sachant que je peux encore rajouter des panneaux solaires si nécessaire. Mais c'est comme je dis, si nécessaire. Ça ne sert à rien de le rajouter si ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, je pense que si je suis à 67 et que j'étais à moins 7 et que je vais rajouter 4 et que chacun me produise 20 RF par tic. Ce n'est pas clair. Non, c'est 15 RF par tic, pardon. Donc, au total, je pourrais produire 150 RF supplémentaires ce que je pense que je vais utiliser quand même dans un premier temps vu que voilà. Vu que voilà. Et donc maintenant, je peux enfin passer à la suite et continuer à m'occuper des heat générateurs au lieu de m'occuper d'autre chose qui est complètement useless. Bon, alors pour la prochaine séquence, j'ai besoin de pétrole. Du coup, je suis parti un peu plus loin que chez moi pour chercher ça. Je suis tombé là au fond de l'eau, il y a un rond comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, il fait un peu noir quand même. Il fait complètement noir en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. Et je suis donc descendu dans ce petit trou et je suis tombé dans un... dans le noir. Vous vous en trouvez ces bulles ? Ça gargouille comme ça. C'est tout bizarre. C'est tout bizarre. Et là, c'est une perle. Une derpelle. Oh, j'ai cassé plein de blocs. C'est quoi en fait ? C'est la Limson qui fait du bruit comme ça qui est de pétillement ? Oh, je me brouille le voyer. Voilà, hop, je respire. Mais c'est un liquide. C'est quoi ça ? Ça, c'est de la stone. Et il fait tout noir. Mais c'est un liquide, ça. On est à cœur. Là, j'ai cassé un bloc un peu plus loin pour pouvoir poser la source là. Et si je descends ici dans le liquide... Hop là, c'est quoi que j'ai pris ? Oil bucket ! Voilà, c'est pas ce que je voulais moi. C'était des oil bucket. C'est bizarre. C'est tout bizarre. CDI, c'est deux ? Ouais, c'est deux baissés. Bon, tant mieux. Je vais rentrer à la maison maintenant. Tant mieux. J'ai rien compris avec ce qui s'est passé, mais c'était stylé. Bon, maintenant je suis arrivé ici. Je vais pouvoir enfin me lancer dans la fameuse chose dans laquelle que je voulais réaliser depuis le début. C'était pas correctement français-français parlé, mais il commence à se faire tard et je suis fatigué. Il est 3h du mat'. Donc... Alors, pour vous présenter les deux machines que je voudrais vous montrer. Le fermenteur. C'est une machine-ci. Qui a une interface un petit peu spéciale, on peut le dire. Pas compréhensible à première vue comme ça. Je ne l'ai pas encore essayé du jour. Du coup, elle n'est toujours pas compréhensible pour moi. Et à côté, le Fluid Heat Generator, c'est celui qui va produire l'énergie. Interface un peu space quand même aussi, on peut le dire. Du coup, le Fluid Heat Generator, il se pose comme ça, quand on l'a en face, on a le petit coïl devant. Pareil pour l'autre. Du coup, en fait, il faut se mettre d'un côté pour l'un et d'un côté pour l'autre. Sachant que pour cette interface-là, pour le Fermenteur, il y a une interface un peu plus space comme ça sur le côté. Je n'ai pas trop compris l'utilité, mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, je les ai mis face à face, Q à Q. Et donc, du coup, maintenant, si je décide de faire ici, ça, j'ai mis de l'œil dedans. Du coup, non, tu peux produire de l'énergie. Tu ne me casses pas les pieds. Je sais que tu peux en produire, du coup, tu ne me casses pas les pieds. Ici, si je fais ça, là, et que je dis Extract, Extract, tu te remplis, tu te charges, ceci commence à diminuer, produit de la chaleur, ceci s'est rempli de biomasse, et ceci devrait me faire le nouveau liquide. Alors, ne me demandez pas ce que c'est ça, ces deux interfaces-là. Je n'en ai strictement aucune idée. J'ai une petite idée quand même. J'imagine que c'est pour poser la machine à côté. Enfin, la machine. Vous me comprenez ? Non, vous ne me comprenez pas. Est-ce que je me comprends ? Je ne me comprends même pas. Quand vous voulez me comprendre, ce n'est pas français, ce n'est pas chinois. Ce n'est pas français, ce n'est pas chinois. Donc, en fait, j'ai un multiplié. Je vais consommer combien ? Là, je suis à 10 000 millibuckets, donc 10 seaux, et je fais 0,2 seaux, donc 200 millibuckets. Et ceci me fait une petite transaction, et il me fait ceci. Alors, normalement, en fait, ici, il y a un wash collection progresse. Je pense que le fermenter sera un autre craft que je ne suis pas encore au courant, mais ce n'est pas bien grave. Je n'ai pas vu combien ça consommait, mais plus ou moins le ratio, je pense que c'est 10 millibuckets pour 200 millibuckets de transformation, donc du coup, c'est forcément très rentable. Au niveau énergie, ça consomme quand même. On ne peut pas le nier. Tout ça pour vous dire que normalement, là, j'ai réussi à générer la production de biomasse, de biogas. Donc, le biogas, je peux le transphaser dans celui-ci. Comment ? Je pense que je peux le faire dans le biogas. Est-ce que c'est un liquide ou pas le biogas ? Ouais, a priori, c'est un liquide, du coup, je peux le transphaser via des enderflux pipes. Enderflux pipes. Oui, oui, oui. Je veux juste voir à combien ça c'est. Donc là, je vais consommer combien, je vais reproduire 200, c'est sûr, et je vais reproduire et je vais consommer une certaine quantité. Désolé, si je... 10 millibuckets, je confère. Ah, regardez, le waste time a progressé. Il y a un peu de verre ici. Du coup, je vais obtenir un fermenteur ou une autre source X et Y, là. Et voilà, c'est bien. Voilà, moi, je suis content. Du coup, extract, insert, et on va faire ça pour les 10 machines que je vais coller là. La question que je me pose est, est-ce que j'aurai un surplus ou pas de surplus ? Et là, vous voyez, j'ai déjà un gros doute. Je vois le truc. Ça a l'air de descendre vachement vite par rapport à la progression. Du coup, je pense que même en mettant qu'une seule machine comme ceci, c'est pas rentable d'utiliser ce système-là. Et si c'est pas rentable d'utiliser ce système-là, eh ben, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai perdu la moitié de ma mémoire, de mon temps, de ma tête, de ma psychologie mentale cette nuit pour rien. Strictement pour rien. Alors, c'est comment ? On va voir. Je vais laisser ça tourner là. Je vais fermer les yeux. Et quand je vais revenir, ce sera bon. Oui, si je ferme les yeux maintenant, c'est que je dors, forcément. J'ai pas intérêt de clignoter une seule fois les yeux. D'ailleurs, je me suis scotché les yeux avec du scotch. Avec des autocollants. Enfin, des aiguilles, vous voyez. Enfin, j'ai les yeux ouverts, quoi. Wesh. Bon, par le plus grand des miracles, ça a l'air de fonctionner. J'y crois pas moi-même. Donc, tous les fluides, enfin, tous les fluides et générateurs se remplissent petit à petit. Alors, je viens de déconnecter tous les autres, sans la malpère, c'est qu'ils n'ont aucun contenu. Mais ils fonctionnent tous. Du coup, ils produisent tous un petit peu. Du coup, il y aura tout le temps une production. Alors déjà, a priori, comme ça, deux premières vues au premier clin d'œil. Quelque chose que je suis sûr, c'est que mettre autant de bio shaft, enfin, de compresseur, de macérateur, pardon, pour faire de bio shaft et autant de canning machine, ça ne sert strictement à rien. j'utilise beaucoup moins de biomasse que j'en produis, ça c'est sûr. Du coup, je devrais augmenter énormément la quantité de machines de l'autre côté, ce que je vais peut-être penser à réaliser, sérieusement, parce que là, j'en produis que très 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 peu de biogaz supplémentaire. Très très peu. Très 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 peu. Du coup, si je mets ceci ici, celui-ci va se remplir à un moment ou à un autre. Voilà, si je le mets en insert, il va se remplir à un moment ou à un autre au moment que les autres seront pleins normalement. Bon, bien sûr, ça ne respecte pas tout le temps la règle, là j'ai 200 mini-buckets qui viennent de rentrer dedans et c'est ça que j'ai peur. En fait, j'aimerais bien trouver une solution là qui m'arrangerait, c'est que le liquide passe de ce côté de la pipe uniquement à partir du moment où les fluides heat générateurs sont pleins. Comme ça, ça m'imiterait de le remplir parce que là, j'ai 1200 buckets. D'ailleurs, je vais casser la pipe avant que j'ai un problème de l'autre côté parce que c'est 1200 buckets qui pourraient trouver sa place de l'autre côté et qui rentre directement ici. Je ne sais pas du tout comment font les pipes d'Endorio pour la gestion des fluides et du coup, ça me perturbe un petit peu, ça m'inquiète aussi en même temps dans le sens où je ne sais pas, j'ai peur que les machines s'éteignent d'un moment ou d'un autre. Donc là, je dois trouver une solution. Soit là, j'ai créé 1200 millibuckets. 1200 millibuckets, autant vous dire que dans le biogas, dans le fluide générateur, parce qu'en fait, là, j'ai utilisé le fluide heat générateur pour produire de l'énergie, mais moi, la solution, c'est utiliser le... 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 le calqueur, je dois l'utiliser moi. Ah, c'est le fluide, semi-fluide générateur que je vais utiliser moi à la fin. On va dire que oui, c'est ça. Donc, moi, après, j'utilise la même machine, même type de machine que le fluide heat générateur, sauf que l'autre, c'est pour produire des EU. Et le problème, c'est que c'est 32... Enfin, je produis 32 000 EU par bucket, un truc comme ça. Donc là, je produirai 32 000 EU. Le problème, c'est que ça arrive très très lentement, du coup, je ne peux pas mettre 10 générateurs de semi-fluide de l'autre côté, je pense. Enfin, je pense, quoi. Du coup, en fait, il faut que je fasse un système de deux buffers, c'est-à-dire un buffer la machine et un buffer un buffer comme le biogaz drum ici. Pour voir l'évolution du contenu, si je le mets full chargé au début, si je mets 5 machines de l'autre côté, est-ce que ça va continuer à augmenter la quantité de biogaz ou est-ce que ça va diminuer la quantité de biogaz ou la meilleure solution que ça reste à l'équilibre, c'est-à-dire que j'ai une consommation continue. Sachant que je veux aller pousser le système un peu plus loin dans un premier temps, savoir que si je casse l'alimentation, et là, a priori, vu à laquelle il est testé de la machine, je pense que oui, mais si je casse l'alimentation des machines, je veux dire en EU, est-ce que le système est capable de s'auto-alimenter ? Je pense que oui, vu que je n'ai pas mis d'upgrade dans le système et que je n'ai a priori pas besoin d'upgrade dans le système, ça devrait fonctionner. Du coup, là, je pense que je tiens un petit système, il faut juste que je trouve le système, déjà, il faut que je me révèle à Sébastien pour attendre que tout soit plein, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je dois trouver la solution pour pouvoir remplir le drum de biogaz une fois que le reste est rempli, et pas seulement à la condition que le reste soit rempli. Je pense que j'ai beaucoup parlé pour rien dire, mais c'était nécessaire, je pense, je crois. Voilà, mon système fonctionne enfin, et je suis content. Bon, alors, quelles sont les modifications que je vais apporter ? Déjà, pour commencer, je savais que 10 machines, je l'ai déjà constaté tantôt, enfin, hier, parce que j'ai quand même dormi entre temps, j'ai cligné des yeux malgré moi, et je me suis réveillé sur mon clavier. Du coup, conclusion, j'ai laissé tourner mon petit système, et j'ai constaté que 10 fluides heat générateurs, c'est largement pas suffisant pour consommer la biomasse qui est derrière. Du coup, j'ai décidé de rajouter une deuxième rangée de fluides heat générateurs pour faire avec le fermenteur et tout. Et du coup, ce n'est toujours pas suffisant, mais ça produit déjà deux fois plus de surplus. Bon, plus j'irai vite, plus ça consommera d'énergie aussi de ce côté-là. Pour le moment, c'est deux fois plus, même si ça n'attend pas apparemment, ça consomme un petit peu d'énergie quand ça fonctionne. Là, tu vois, cette machine fonctionne. Elle fonctionnerait deux fois moins souvent si je le faisais autrement. C'est vrai. On va laisser ça comme ça, peut-être ranger une troisième rangée par la suite, mais ça sera par la suite si nécessaire, parce que normalement, j'ai une petite rec qui est imposée, c'est 10 générateurs maximum. Si on considère les fluides heat générateurs comme étant un générateur, je suis à 20 générateurs, donc deux fois la quantité requise. Alors, si vous regardez ici, vous voyez des 10 000 partout, c'est-à-dire que tous mes biomas, mes biogaz sont bien full. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations à l'écran. On constate aussi que du coup, en fait, j'ai mon biogaz drum qui se vide et qui se remplit aussi. En fait, il se remplit, il se vide, il aussi. C'est sympathique comme système. En fait, si vous voulez, au début, j'avais peur que je remplisse d'abord, en tout premier lieu, mon biogaz drum. J'avais vraiment peur que c'était lui qui acquiert tout le biogaz. C'est censé que je parlais d'un système de valve et tout ça, mais je n'ai pas trouvé le système de valve correct ou pratique à utiliser. Surtout pratique, j'en ai trouvé, mais des pratiques, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Et celui-ci, bien, parce qu'en fait, je le mets en in-out. C'est-à-dire que ça rentre dedans. On va retirer le petit 1 si on sait, c'est chiant. Enfin, le way là. Donc, ça rentre dedans et dès que les machines en appellent, ça peut aussi sortir de ça et remplir les autres machines. Bon, du coup, j'ai un surplus de liquide dedans. Je ne pense pas que j'ai une perte totale et vous voyez bien que même si je perds un peu de liquide, j'ai tendance toujours à augmenter parce qu'il y a toujours du biogaz en trop qui va se créer dans les tuyaux et donc du coup, je vais alimenter mon drum. Maintenant, à ce drum, j'aimerais bien alimenter et produire de l'énergie plutôt. Pour ceci, je vais faire une petite machinerie vite fait bien fait pour voir alors qu'est-ce que je compte faire ? C'est que je compte dire avec une gate, je vais passer avec Bullcraft cette fois-ci, c'est nécessaire. Je vais lui dire quand le temps qui est à moitié plein et seulement quand le temps qui est à moitié plein, extrait, pulse. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y aura toujours au moins la moitié de biogaz dedans pour refournir les fluides et les générateurs présents dans la zone. Du coup, je n'aurai jamais un problème au niveau des fluides et les générateurs. Ce qui pourrait poser le problème, c'est que je vais mettre plus de fluides générateurs 2U, donc le fluide semi-solide, je ne sais pas trop quoi, qui me produira mon énergie. Ce sera un peu différent, mais soit. Vous avez compris l'idée, on passe à l'étape suivante et on continue dans la joie et la bonne humeur. Bon, voilà. Alors, j'ai commencé à placer mon système dans le moment il devrait normalement fonctionner. Sachant que le dernier channel que j'ai occupé c'est le 2, je pense, c'est ça ? Ici c'est 1, là c'est 2, du coup, je dois occuper le 3ème channel, ce sera le 3. Donc, j'ai bien mis une petite paille en me disant qu'on tient plus de 50% énergie pulse. Là, il n'y a pas énergie pulse parce que ça contient je ne sais pas quoi. Qu'on tient plus de 50% Ah non, moins de 50%. Qu'on tient plus petit que 50%. Mais non, c'est inverse. Qu'on tient plus que 50%. Il n'y a pas l'inverse ? Fluid in tank, non. Tank empty, non plus. Tank fuel, non plus. Space fuel, non plus. contient moins de 25%, contient plus de 50%. Contient moins de 75%. Non, mais moi, ce n'est pas du tout ça que je voulais les amis. Bon, on va se mettre là comme ça. Moi, c'était juste en passé que je... Pourquoi tu te mets sur le côté, toi, petite gamine ? Hop là. Et on met send channel 3. 3, j'ai dit. Ok. Send channel 3. Ici, je veux receive dans le channel 3. 1, 2, 3, receive. Du coup, j'ai du fluide qui est censé arriver. Ou pas. Ou pas, a priori. Donc là, j'ai mis que 4 machines pour voir si je suis capable d'alimenter 4 machines. Mais on dirait pas. Donc déjà, il n'y a rien qui part. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus rien qui part ici. Ce qui m'inquiète, c'est que je me suis trompé de chiffre à un moment. Et je sens que à tous les coups que le fluide s'est glissé ici. Lava, lava, lava. Donc le lava, c'est bien ici. Il n'y a rien d'autre qui glissé ici. Où est-ce que je ressens encore de la lave ? C'est en bas pour mes autres machines. A tous les coups, il y a une erreur comme ça qui s'est passée. Regardez, qu'est-ce que je dis ? Hop là. Petit liquide de merde qui se glisse dedans. Regardez, c'est petit liquide de merde, ça, qui s'est glissé dans l'histoire. Hop, 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 hop. Donc là, il recevait bien de la lave, donc du coup, ça fonctionne bien. Ici, tu es censé recevoir mon petit liquide, mais tu ne reçois rien du tout parce que je n'envoie plus rien du tout. Alors, comment je fais pour lui dire d'envoyer quand... Je ne comprends pas pourquoi il veut envoyer quand il y a moins de 50%. C'est illogique comme fonctionnement. Ce serait plus logique qui... Il n'y a pas honte de le faire invertit, ce bazar. Non, il faut... Quand le tank est plein, alors, seulement envoyer... Oui, mais ça ne va pas fonctionner tout le temps. Space for Fluid... Oui, non plus, parce qu'une fois qu'il sera plein, ça ne marchera pas. Là, ça va forcément fonctionner, mais ça va descendre au-dessus de la moitié. Il faut que je mette deux conditions. Il faut que je mette deux conditions. Oh là là, ça devient compliqué. Mais là, pour l'instant, ça se vide très très vite et est-ce que je produis beaucoup d'énergie et est-ce que ça se consomme rapidement le biogas ici ? Donc là, ça se remplit plus que ça se vide et ça fait de l'énergie, ça c'est normal. La question c'est est-ce que j'en consomme beaucoup ou pas par tic ? Je pense que oui, quand même. 10 000 buckets par tic, ça me semble normal pour faire 32 EU par tic, sachant qu'un bucket me fait 32 000 EU. Alors déjà, ici ça ne va pas faire beaucoup d'énergie à mon avis si ce n'est pas relié comme ça. Et donc là, j'ai mis aussi des nouvelles conditions. J'ai mis des golden intiles de câbles pour assurer qu'avec les 512 qui passent ici, 512, 512, ici au grand maximum, 2048 et je devrais aussi mettre un 2048 de l'autre côté, un 2048 encore là pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui pète. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, maintenant je dois trouver un système pour régler plus correctement mes conditions. Bon, test numéro 2. Donc, si maintenant j'ai mis un petit truc de redstone dessus et que je lui dis quand contient moins de 50% de contenu tu n'envoies pas de signal de redstone de signal de signal, pardon. De signal pipe, je ne sais comment on peut dire. Et ici, j'en mets une gate avec plus setting encore. Il n'y a plus le setting ou pas dessus en fait ? Non, il n'y a même pas de plus setting dessus. Hop, on va faire l'inverse. On en met une là et une là. Donc, toi tu contiens moins de 50%, tu envoies un signal plus. Si tu ne reçois pas de signal plus, voilà, comme là, tu envoies du liquide. Parce que là, ça contient plus de 50%. Et donc, plus setting, voilà. Et donc, si je remets une petite pipe ici, non, pas là. Ah oui, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est une double gate, une double condition de gate qu'il me faut. Parce que là, oui, il va pomper là. Et c'est pomper là. Hum hum. On tourne en rond. Si, je te mets toi là. Non, pas là. Que je te mets toi là. Que je te mets toi là. Là ? Non. Non, il me faut une structural pipe. Oh là là, c'est bien compliqué. Alors au passage, je ne sais pas si je l'ai dit. Et je ne compte pas le dire. Si, en fait, j'ai eu ma session qui a craché à 2-3 reprises. Et là, si ça continue à cracher comme ça, sans raison, c'est quand même, par exemple, là je suis parti pisser et quand je suis revenu ma session était crash. Ça crash sans raison apparente, donc sans manip de ma part. Il y a un calcul qui bug et qui fait cracher ma session. Si ça continue comme ça, c'est que je devrais retirer tout le système que j'ai dû faire ou que c'est un problème avec ici, avec l'énergie que je viens de rajouter dans le transceiver avec la transition jour-nuit. C'est aussi possible que ce soit le fait que ça passe du jour à nuit que ça fasse planter. Avec Minecraft, je garde toutes les possibilités possibles. du coup, on met celle-là, celle-là, et ceci ici. Donc, ici, je dois mettre juste une gate qui fait plus setting à partir du moment... Oui, mais je n'ai pas tout mis. J'ai mis une gate et il me faut plus de red pipe pour ailleurs. Je suis sûr que le système pourrait être beaucoup plus simple. Mais je me suis... Je me suis très rarement servi de... de buildcraft pour utiliser les gates. Très très rarement. En tout cas, pour faire un système un peu plus compliqué comme celui-ci, c'est très très rare que je le fasse. Du coup, toi, je te mets une petite gate te disant moins de 50% signal plus. Si toi, tu ne reçois pas de signal plus, donc tu restes inerte comme celui-ci, tu envoies du pull setting, voilà. Et tu envoies du pull setting directement... Alors là, je ne dois pas me merder, dans le 3. On va passer en public. On va passer en 3. C'est dans le 3 que je dois repasser en privé et ça envoie send. Donc du coup, celui-ci va s'épuiser jusqu'à atteindre la moitié de la capacité. Et une fois qu'il aura atteint la moitié de la capacité, c'est combien ? C'est 12800, un truc comme ça, à la moitié de la capacité. Enfin, 128000 plutôt. Donc là, on est en train de se rapprocher. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, j'ai mes machines ici qui produisent de l'énergie et qui remplissent cette petite MF. Pourquoi ils la remplissent ? Tout simplement parce qu'avec le temps, mes MFs, elles se sont remplies à fond, je pense. tous mes réservoirs sont pleins. Du coup, ils n'ont plus qu'à remplir ce petit réservoir. On constate que là, actuellement, mon réservoir est plein et plein. Du coup, la question à se poser, c'est est-ce que je consomme malgré tout encore du biogaz ou pas ? le réservoir a tendance à diminuer. Donc, avec 4 générations... A diminuer ou augmenter ? A augmenter, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je suis en train de monter. J'étais à 143.000. Si je redépasser 143.500, 143.500, on regarde le 143.500, 144.000. Oui, ça a tendance à plus augmenter qu'à diminuer. C'est-à-dire que là, ce système-là est capable d'alimenter 4 semi-fluides. Si je rajoute 2 supplémentaires, mystère. 1 et 2, que j'alimente, bien sûr, en courant pour que ça fonctionne correctement l'histoire. Hop, 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 on met à la bonne hauteur. C'est pas la bonne hauteur, c'est la plus bas, voilà. Et que cette émephola soit bien sûr pas pleine, elle doit pas être pleine pour fonctionner correctement. Est-ce que je consomme plus ? A mon avis, là, je consomme plus. Donc là, je suis à 131.000. Oui, bien sûr, il y a un moment où il faut remplir le buffer de la machine interne, sinon ça fonctionne pas. Il va presque atteindre la quantité maximale, sauf que là, j'imagine que s'il y a plus de liquide qui tombe, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'en fait, c'est plein. C'est que c'est plein. Du coup, on va aller voir de l'autre côté si ça fonctionne ou pas, si j'augmente ou si je diminue. Ça, c'est un jeu d'observation, c'est tout. Je suis en-dessus de la moitié, du coup, ça ne pulse plus, monsieur, ça ne pulse plus. Et à chaque fois que ça va dépasser, ça va repulser. Du coup, j'estime que là, ça va repulser mais que ça n'a jamais réaugmenté au-dessus des 128 000, c'est-à-dire que je ne vais jamais atteindre, par exemple, les 145 000. Je pense que je vais toujours consommer un peu plus que consommer et donc, on va dire que je peux alimenter avec ce système-ci actuel jusqu'à maximum 5 semi-fluides parce que 4, c'était un surplus. À 6, je pense que je vais avoir un début de chute dans les... Ou même pas. Ah, j'arriverai peut-être à en alimenter pile poil 6. C'est-à-dire que j'aurais fait un calcul de génie ? Ouais, je pense que j'aurais fait un calcul de génie. Par contre, le sugar coal et tout ça, comme je vous l'ai dit à l'épisode précédent, j'en ai plus. Clairement, j'en ai plus. Mais je devrais commencer à réaugmenter mes stocks étant donné que... Si je regarde bien, si je vais là, si je viens ici, lui il en a 56, lui il en a 0 et lui il en a 0, ok. Et la MFE est vide, d'accord, elle est en train de se remplir en fait seulement. Ouais, donc ça consiste seulement à remplir mes stocks à partir d'un certain moment. Alors, est-ce que j'ai atteint au-dessus des 128 000 ? Ah, 129 000 ! Ah, je vais en rajouter un. Non, non. Regardez, là ça se stoppe un petit moment et puis ça remonte seulement. Ok. Du coup, voilà, c'était la réalisation d'un beau générateur. Franchement, il est assez joli. D'ailleurs, je vais en penser de prendre un petit screenshot. Enfin, c'est joli. Je veux dire, je trouve que c'est assez bien organisé. C'est ça que j'aime bien chez IC2, c'est le côté industriel où il faut mettre beaucoup de machines dans l'ordre qui passent une étape, qui repassent dans une étape et qui repassent dans une étape et qui fait une petite boucle. Bon, pour faire boucler la boucle directement, je devrais carrément reprendre l'énergie que je fais avec mes semi-flux donc en bas pour alimenter les premières machines. Et là, ce serait une boucle complètement bouclée et encore plus bouclée si j'alimenterais directement les... pas mes grinders, mais les investeurs. Alors là, ce serait une boucle parfaite, mais bon. Là, je trouve que c'est déjà une belle petite boucle qui se tori-alimente, qui produit de l'énergie en excès et qui me permet d'alimenter. Alors bien sûr, je pourrais exagérer sur la quantité et faire 2000 machines de tout. Bon, j'aurais peut-être augmenté la taille de méchant alors. Mais je veux dire, en augmentant la taille des machines, je pourrais encore accentuer la quantité d'énergie que je produirais. mais le but n'est pas du tout là. Mon but, c'est plutôt la biodiversité des éléments. J'aimais utiliser des termes complexes pour ne pas dire grand-chose. Et donc, voilà. Donc du coup, je pense que cette fois-ci, j'ai réussi à réaliser quelque chose d'assez sympathique. Tout est bien, qui finit bien, comme qui dirait l'autre. Comme qui dirait l'autre. Et donc là, je suis assez fier de moi. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Regardez, ça augmente au-dessus des 128 000, et bien au-dessus des 128 000. Du coup, je pense que je pourrais encore rajouter des machines. Mais est-ce vraiment nécessaire d'en rajouter plus ? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Et donc, je vais m'arrêter ici pour cet épisode-ci avant de pouvoir faire la mise à jour du modpack. Peut-être que je vais construire hors caméra un petit peu pour m'assurer qu'il n'y ait pas de pluie qui rentre dans mon système et me fasse tout péter si la météo influence les machines IC2. Je voudrais éviter tout problème. donc peut-être un petit peu de build entre le prochain épisode et la mise à jour. Mais sinon, voilà, tout tourne correctement. Enfin, ça me semble que ça tourne correctement. J'ai quelques, par contre, comme je voulais dire, quelques bugs où ma session a planté à plusieurs reprises. je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est lié au transceiver ou au machine IC2 parce que si ça plante, c'est qu'il y a forcément une raison et c'est forcément une raison liée aux nouveaux éléments. Peut-être lié à mon PC qui est devenu un petit peu plus pourri. Enfin, pourri. C'est juste que je ne l'ai pas amélioré, je ne l'ai pas upgradé. Et donc, mon PC, il commence à se faire vieux. Minecraft a évolué, la quantité de mods a augmenté aussi, mes connaissances et les interactions que je fais entre les mods aussi. Du coup, ça prend plus de Java. Plus de Java dit moins de mémoire, moins de mémoire me dit risque de faire planter mon Minecraft tout simplement. Du coup, j'ai hâte d'avoir mon nouveau PC que je n'ai pas encore complètement commandé et pas complètement acheté non plus parce que j'ai encore du mal à me décider sur quoi j'ai envie de partir. Sur une bête de compétition à 5000€ même si je n'ai pas trop les moyens donc du coup, je me trouve une autre solution. Enfin, soit, ça c'est une autre histoire, ça c'est plus privé pour moi. Soit, en tout cas, un très très bon moment sur IC2. Donc, on se retrouvera certainement pour le prochain épisode déjà dans un premier temps observer, enfin, je vais observer de mon côté les mises à jour et faire une upgrade des machines je veux dire une upgrade des machines pour que les recettes et tout fonctionnent bien parce que j'imagine qu'il y a certaines recettes qui n'existeront plus et qu'il y aura des nouvelles recettes, peut-être des nouveaux éléments, des nouveaux crafts et tout ça. Du coup, peut-être corriger ça en solo si ce n'est pas très intéressant. Le faire avec vous si c'est plus intéressant et s'il n'y a rien de tout ça à faire, et bien, on se retrouvera pour l'objectif l'une pour choper l'uranium et l'iridium et je pense que là on est parti encore pour une volée d'une dizaine d'épisodes et ne vous inquiétez pas, si mon Minecraft tient, je continuerai ses parties jusqu'au bout parce que franchement, là, je n'ai toujours pas fini le premier étage que j'aurais dû finir depuis longtemps. On est au 21ème épisode et je n'ai toujours pas un toit sur mon premier étage, enfin, sur mon rez-de-chaussée. C'est formidable. Je dois faire tellement de choses, tellement de constructions, mais tellement dans tous les sens que de temps en temps, ça me fait peur, ça me fait peur de le prendre mais il faut. Par exemple, là en fait, enfin, je parle beaucoup, je voudrais vous dire au revoir mais j'ai envie encore de parler du coup. Là, comme vous avez pu le remarquer, en bas, j'ai mis des petits dessins partout et là, j'ai des blancs wooden teals à la place de dessins et je suis déçu. Mais je n'ai pas envie de le mettre partout. En fait, je devrais le mettre partout pour avoir un seul plat pour faciliter la tâche mais en même temps, j'ai déjà envie de mettre mon dessin. Alors mon dessin, j'ai déjà une petite idée. Je voudrais faire un petit chemin de dragon, enfin de dragon creeper, comme ça, de serpent, hop, d'ondulation. Sauf que je voudrais faire deux départs. Un départ qui part ici sur ma gauche et un départ qui part ici sur ma droite et puis les tac tac, ils partent ici comme ça et faire tout un chemin et où ça ne se croche jamais et mettre qu'une seule tête afin de tout un serpentin, tout un chemin serpentin qui se divise peut-être à des endroits. Je ne sais pas trop comment. mais je pense que je vais partir sur une idée comme ça au niveau déco. Et donc voilà. On va éviter de trop parler sinon ça va partir en succes encore une fois. Et donc sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi en tout cas, j'ai passé un super moment sur IC2. Et donc je vous dis en tout cas, ça c'est lui et à la prochaine. Bye ! Toute résistance serait futile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada